Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire la salle de bain. Vous allez voir dans cette vidéo la première partie, donc organisation et nettoyage. Je vais partager avec vous les produits qu'on va utiliser après travaux. On va organiser les tiroirs ensemble, etc. pour les deux salles de bain. Et puis la prochaine partie, donc partie 2, ce sera pour la semaine prochaine et ce sera tout ce qui est décoration. Et on reverra tout ensemble. Donc tout ce qui est applique, tout ce qui est miroir, tout ce qui est meuble, tout ce qui est carrelage, d'où ça vient robinetterie, d'où ça vient tout ce qui est prise pour l'électricité. On va vraiment tout voir ensemble et on va décorer la salle de bain ensemble. Alors sans trop papoter, on va faire place à la vidéo, c'est parti. Hey, vous vous rappelez de moi ? Oui, là c'est moi, c'est Najoie. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On ne va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout, tout, tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout, tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler la maison de mes rêves, mais après les travaux. Ok, alors c'est parti pour l'organisation. J'ai commandé certaines choses sur Amazon. Donc je vais utiliser tout ce matériel et au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et on va, donc la salle de bain a été bien bien nettoyée, bien récurrie carrelage par carrelage. On va organiser le meuble et puis on va organiser la douche aussi. Ouais, c'est de l'organisation. Alors c'est parti. Alors avant d'organiser les tiroirs, on va venir les nettoyer. Donc je vais venir aspirer ce que j'ai aspiré. Ensuite, avec un chiffon humide, je vais nettoyer la poussière qui reste dans les tiroirs. Alors, l'armoire, je ne l'ai jamais nettoyé. En fait, il est arrivé comme ça chez Maison du Monde. Puis maintenant, en fait, c'est la première fois que je le nettoie juste derrière, après le chantier. Alors, pour l'organisation des tiroirs, je vais partager avec vous ces contenants que j'ai commandés sur Amazon. Honnêtement, ces derniers temps, je commande tout sur Amazon, surtout pour le prix et pour l'effort. Il ne faut même pas aller sur place, il ne faut pas passer par la caisse, etc. Donc tout se fait livrer chez vous. Donc j'ai commandé des différentes tailles. Donc je vais commencer par le bas, essuyer, nettoyer, et puis mettre les contenants, et puis organiser les contenants. Quand je termine une pièce comme ça, c'est le moment idéal, en fait, de voir ce que vous avez, de trier, de jeter ce que vous avez à jeter. Je regarde tout ce qui est date de péremption, etc. Je pense par exemple aux crèmes solaires, donc tout ce qu'il y a à jeter, je vais le jeter. C'est vraiment le moment idéal, après avoir terminé une pièce, de bien nettoyer, de faire le grand ménage, aussi dans les affaires. Je pense par exemple à la pièce, de bien nettoyer, de faire le grand ménage, aussi dans les affaires. Alors pour l'organisation de l'armoire, je vais privilégier, donc dans le haut, dans les tiroirs du haut, tout ce que j'ai besoin très souvent. Alors ça, c'est la salle de bain que les filles vont utiliser, donc tout ce qui est couette, tout ce qui est peigne, tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est brosse à dents, tout ce qui est crème pour cheveux. C'est ce que je vais mettre dans le haut, donc dans les tiroirs du haut, et les tiroirs du bas, je vais mettre tout ce qui est réserve, donc shampoing de réserve, gel douche de réserve, crème solaire de réserve, tout ce que j'ai en fait en trop. Et donc quand on fera les courses, c'est comme ça que je vais m'organiser, c'est que je vais tout simplement regarder dans les tiroirs des réserves, et ce qu'il me manque, ça sera à acheter. Une fois que j'ai terminé les tiroirs, je vais commencer avec l'organisation de la douche. Alors ça aussi, ça vient de chez Amazon, donc ce sont des étagères qui sont vraiment idéales pour les douches, si vous n'avez pas envie de forer dans les murs. Ils sont en fait livrés avec des stickers spéciaux qui vont se faire coller sur le carrelage, et ça reste vraiment, vraiment bien collé sur le carrelage, je vais montrer ça après. Et donc voilà, je vais le mettre aussi en bas d'info, mais ça vient donc de chez Amazon, il y a quatre pièces, et comme j'ai deux douches, c'est vraiment idéal. Je vais pouvoir utiliser les quatre étagères, deux par douche, donc deux étagères par douche, et je vais privilégier toujours une grande étagère et une petite. On va commencer par la pause, et par la suite, on va organiser les étagères ensemble. Et ça, tu colles sur le carrelage et ça colle ? Ouais. Et comment tu colles ? Avec de l'eau ? Non, alors ça je te montre. Regarde comme ça, et comme ça c'est bon ? Alors l'autre chose que j'ai commandé, et qui est très pratique, parce que vous n'avez pas besoin de... de visser dans le carrelage, ni de faire des trous, ni quoi que ce soit, c'est que j'ai commandé quatre paniers comme ceci. Et en fait, ça arrive avec des... des genres d'adhésifs qui se décollent, donc vous les décollez, et puis vous les collez au mur. Mais en fait, il faut attendre 24 heures avant de commencer à remplir le panier. Mais vraiment, ça colle très très bien, comme si vous aviez en fait mis des vis. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Moi j'ai ici, j'ai mis dans le... dans la douche, donc j'ai deux grands paniers dans le paquet, et deux petits paniers comme vous voyez, pour 20 euros. Vraiment pas cher du tout. Donc je l'ai bien collé au mur, comme vous le voyez, avec l'adhésif. Et il faut attendre en fait une journée avant de commencer à les remplir, et ça tient jusqu'à 25 kilos. Donc, moi ce que j'ai acheté aussi, c'est que j'ai acheté ceci. Franchement, la qualité, elle est vraiment trop bien, parce que la gomme, la gomme de la raclette, elle est vraiment... C'est une bonne raclette. On va dire que c'est la raclette idéale pour les douches. En fait, on m'a donné un extra comme ça. Donc je me suis dit que... Enfin, le souci c'est que ça ici, ça ne rentre pas dans la paroi de douche. Donc je me suis dit que j'allais couper un petit morceau, et puis je vais coller comme ça. J'ai vu que ça rentrait à l'intérieur, et puis en fait, je vais pouvoir le coller tout simplement. Donc ça fera beaucoup plus propre que si je le colle contre la paroi. Bon, je vais le mettre... Voilà. Voilà ce que ça donne, il est à l'intérieur. Donc ça tient super bien. Je l'ai mis bien au milieu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper, et puis je vais le coller. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Je viens de le couper, et donc il suffit d'enlever le fameux scotch juste derrière. Comme vous le voyez, il y a un petit scotch. Juste derrière, et le coller. Je vais voir où je vais le coller. Donc demain, d'ici... Demain, on va le faire demain. Je mettrai tout ce qui est petit shampoing, etc. à l'intérieur. Et ça, on le gardera pour la deuxième salle de bain. On le mettra de côté. Et ensuite, dernière chose que j'ai comme coupée, c'est... Ça, on en avait bien besoin pour... Là, ça me vint. C'est... Un truc qui se pose par terre, en fait, pour la brosse et pour... Pour la brosse à toilettes, et pour les papiers à toilettes. Donc... Donc on va la faire. Donc elle ira... Juste ici. Hop. Avec... Un rond de papier de palette extra. Et puis celui-ci. Juste ici. Parfait. Alors, je suis en train de... Faire la salle de bain parentale. J'ai ramené toutes mes affaires, sauf mon make-up. Je vais prendre le tiroir du bas, parce que c'est vraiment le tiroir idéal pour moi, comme il y a tout l'espace du bas. Donc j'ai ramené toutes mes affaires. J'ai ramené aussi... Je viens nettoyer la douche. Donc je vais me mettre bientôt à récurer le carrelage, puisque là, c'est le premier nettoyage après... Après les travaux d'un nettoyage très profond du carrelage. Je vais vous montrer le produit que j'ai acheté et ce que j'utilise. Mais là, je vais vous montrer tout d'abord la douche. Donc, comme vous voyez, tout est bien propre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais approcher les fameuses étiquettes que je vous ai montrées dans l'autre salle de bain aussi. Donc celle-ci. Oui, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, ces deux-là. On va les accrocher comme ça. On va déjà y mettre tout ce qu'on a besoin. Je vais vous montrer comment je fais, vu que je ne l'avais pas montré dans l'autre salle de bain. On va le faire maintenant ensemble. Pour les produits. Donc, après travaux, c'est celui-ci que j'utilise. Franchement, si vous avez vraiment des gros traces des grosses traces, en fait, après les travaux, c'est vraiment le produit à utiliser. S'il veut bien... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a ? Voilà. Donc, c'est le produit à utiliser de chez HG. Alors, il y a... Il y a le numéro 11 qui est moins fort. Moi, j'ai pris le numéro 12. Donc, c'est pour les très grosses traces. Donc, voilà. Ensuite, après ça, il va falloir attendre 3 jours. Vraiment 3 jours. Vous condamnez la salle de bain pendant 3 jours pour que le sol soit très, très bien sec. Une fois qu'il est bien sec, on va venir appliquer ces 2 produits. Je vais vous les montrer. Je vais les mettre de toute façon en barre d'infos. Je les ai achetés de chez Bricoplanet. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est celui-ci. Donc, c'est d'abord une couche qu'on va mettre qui va protéger le carrelage. Donc, de cette manière, en fait, il sera toujours propre. Donc, voilà. Et puis, le jour d'après, donc après 1 jour, donc l'autre produit, c'est 3 jours. Après, celui-là, c'est 1 jour. Et puis là, celui-là aussi, c'est 1 jour. Celui-ci va mettre une couche protectrice sur le carrelage pour que votre carrelage soit toujours bien propre et reste propre. Donc, voilà. Je vais les mettre en barre d'infos. Donc, celui-là, c'est le 14, le 13. En fait, les produits de chez HG, ils ont un numéro. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et celui-là, c'est le 12. Donc, c'est le 12, 13, 14 qu'il vous faut après les travaux. Je vais montrer comment je fais ça. Avant, on va s'occuper de ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, dernière étape du nettoyer du carrelage, c'est le film protecteur. Alors, si j'ai bien compris, il ne faut pas mélanger avec l'eau, il faut verser le produit directement au sol. Et puis, il faut tout d'abord, de haut en bas, passer avec la serpillière. et puis, 40 minutes après, passer de droite à gauche. Et alors, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un film protecteur, donc une couche de brillance au carrelage. De cette manière, en fait, il sera moins mat aussi et il y aura toujours une couche sur le carrelage. Donc, on va faire ça mal. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà ce que ça donne pour la salle de bain. J'ai mis le produit pour le marbre, comme vous le voyez. Comme ça, ça, c'est déjà fait. J'ai presque fini les tiroirs. Ça ne sert à rien de le montrer maintenant. Je n'ai pas tout fini. J'ai fini de nettoyer le sol. J'ai tout nettoyé avec le produit. Donc, tout est bien, bien propre. Donc, voilà, je vais condamner cette pièce et je vais laisser sécher tout ça. Et puis, celui-ci aussi m'a coûté une vingtaine d'euros. Je vais le mettre aussi en barre d'infos, comme tout le reste dans la vidéo. Mais je trouvais que ça allait bien avec la salle de bain et ça m'évite de nouveau de forer dans le carrelage. Une autre chose que j'ai achetée sur Amazon aussi, c'est ce genre de sticker que je vais utiliser pour protéger mes murs des portes. Les filles sont en train de faire leur premier bain aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi il y a un peu de bruit. Mais je vais mettre de nouveau en barre d'infos. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est transparent. C'est bon. Donc, voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc, comme promis, cette fois-ci, ce sera la deuxième partie avec décoration et prendre tout, refaire tout, reprendre tout en revue. Et je vous mettrai vraiment un maximum au barre d'infos. N'hésitez surtout pas à liker, à partager. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada